On va commencer notre session sur le projet FORCE, l'appréviation de flotte opérationnelle de recherche en sciences côtières et environnementales qui vise à opérationnaliser une flotte d'équipements de pointe pour réaliser des études sur les zones côtières. Le département de sciences géométiques de l'Université Laval collabore dans ce projet avec l'UQAR pour assurer que ces systèmes-là sont proprement calibrés et fourniront des données géospatiales de haute qualité. Donc comme vous voyez, ça c'est la première présentation, en tout cas j'avais fait une diapo que ça présentait les quatre présentations. On va voir quatre présentations. La première et la troisième présentation, ça va être fait par Jérémy Lemarchand qui est titulaire d'un doctorat en sciences de la terre et d'un DOSS en géomatique après avoir travaillé dans le domaine des ressources énergétiques et minérales. Il se spécialise depuis cinq ans en géomatique marine et participe activement au développement d'une plateforme hydrographique multicapteur au laboratoire de gestion intégrée des zones côtières à l'UQAR. La dernière présentation va être faite par Raphaël Mabie. Raphaël poursuit des études au doctorat en océanographie à l'UQAR-Ismer depuis 2021. Spécialisé en télédétection, sa thèse porte sur la combinaison des instruments optiques et acoustiques dans les eaux peaux profonds pour améliorer la qualité des données d'observation de la terre. Et moi, je vais faire la deuxième présentation qui va plus parler de notre collaboration de l'Université Laval dans ce projet qui va être plus la partie de calibration et ajustement de systèmes pour garantir une qualité de données finale. Donc, je vais inviter Jérémy pour la première partie de la présentation. Merci, Massen, pour la présentation du projet. Donc, comme Massen l'a présenté, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au laboratoire de géomorphologie côtière à l'UQAR, qui est dirigé par Pascal Bernatchez. Et donc, la flotte opérationnelle, c'est un ensemble de capteurs et de plateformes d'acquisition pour favoriser l'acquisition de données, en particulier sur les zones côtières. Alors, même si le laboratoire gère tout ce matériel-là, au final, c'est un projet beaucoup plus large, pancanadien, qui implique beaucoup d'équipes de recherche, des universitaires, beaucoup de chercheurs, aussi des partenaires gouvernementaux, aussi bien au provincial qu'au fédéral. Et donc, l'idée, c'est de partager ces ressources-là et les données qui en découlent pour des projets pour les zones côtières à l'échelle globale du Canada. Alors, l'enjeu principal derrière ça, c'est la cartographie des zones côtières dans leur continuité sous l'eau, en fait, avec la partie bathymétrique, donc du continuum terre-mer. Et comme la plupart d'entre vous devez le savoir, il n'y a pas de capteurs parfaits qui permettent de cartographier facilement, pour pas cher, avec une grosse répétabilité temporelle et avec une très bonne résolution spatiale les zones côtières. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on amalgame des données qui viennent de différents partenaires, de différents capteurs, avec différentes résolutions spatiales, différentes qualités de données aussi. Et puis, il faut aller matcher toutes ces données-là dans des zones qui sont souvent hydrodynamiquement assez fortes, et donc avec beaucoup de modifiées, de changements entre les jeux de données. Donc, en fait, c'est pas toujours simple. Et malgré le fait que ça soit relativement difficile à faire, c'est quand même un travail qui est important pour ce genre de raisons. Donc, ici, on est à Galix, sur la côte nord. Donc, c'est juste à l'ouest de la baie de Sept-Îles. Et là, c'est un exemple de l'évolution du trait de côte qu'on voit en tire-terre rouge entre 2010 en haut et 2017 en bas. Et donc, on a eu un recul assez important de plusieurs dizaines de mètres entre ces sept années. Et on voit qu'il y a eu deux maisons qui ont dû être détruites à cet endroit-là. Et les deux autres, avec la flèche verte, sont pas mal sur le bord d'avoir des problèmes. Alors, il y a vraiment un enjeu pour les communautés à comprendre les dynamiques côtières sur ces aspects-là. Et donc, à cartographier l'évolution des plages et puis des cordons sous-marins. Toujours à Galix pour illustrer cette dynamique côtière. Donc là, entre 2005 et 2017, on voit l'évolution d'une pointe morphologique qu'on voit en 2005 qui disparaît. Et puis, finalement, qui se reconstruit en 2017. Donc, on a une grosse variation morphologique qui peut avoir lieu. Et comme la plage, c'est la zone tampon qui vient absorber l'énergie des vagues, ces changements morphologiques, ça a aussi un impact sur les risques d'érosion, sur les dynamiques d'érosion, sur les risques de submersion. Donc, c'est important de pouvoir cartographier de manière répétée dans le temps ce genre de dynamique. Puis, il y a un autre enjeu qui est plutôt spécifique au Québec, en fait. C'est la question de l'hiver et du pied de glace qu'on a sur les plages. Dans le contexte des changements climatiques, puis les redous ou hivernaux, ce pied de glace peut être démantelé et puis reconstruit pendant l'hiver. Et puis, on ne sait pas finalement trop c'est quoi les impacts sur les sédiments, sur les écosystèmes et les services écosystémiques associés à ça. Donc là, même chose, il faut pouvoir cartographier dans des conditions hivernales, donc des conditions difficiles. Donc, on a un exemple en bas à droite sur la photo de véhicules avec des chenilles qui permettent d'aller se déplacer sur la banquise, par exemple. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il y a cette infrastructure de matériel. Donc, le but, ce n'est pas de révolutionner la façon de la cartographie, c'est d'améliorer l'accessibilité aux zones côtières toute l'année, y compris dans des conditions qui peuvent être difficiles, pour améliorer la visibilité temporelle des évolutions des zones côtières. Et puis, évidemment, c'est de partager ces données-là et de partager aussi le matériel pour des projets collaboratifs avec toute la liste des partenaires que je vous ai présentées au début de la présentation. Alors, comme on est en hydrographie ici, je vais vous parler de la plateforme d'acquisition hydrographique. Donc, voilà la bête. Alors, en fait, c'est une moto marine de Marc Sidoux qui a été modifiée par le centre de technologie avancée de Bombardier, qui est situé à Sherbrooke. Donc, la modification la plus évidente, c'est la structure orange qu'on peut voir et qui porte, en fait, sur les côtés deux bras qui peuvent descendre dans l'eau et sur lesquels on vient accrocher les instruments. Donc, sur l'image, on voit aussi la position de la centrale inertielle qui est cachée à l'arrière du siège passager. Les deux antennes GNSS sur des excroissants sur les côtés. Et puis, il y a une plateforme, il y a un petit plateau sur le sommet de la structure qui permet d'accueillir un lidar pour certains projets. À l'arrière, on a un coffre étanche, un Pelican Case, qui sert de dry end, les ordinateurs de navigation et puis des éco-sondeurs principalement. Puis, à droite, vous avez un exemple d'un set d'instruments qui est installé sur un des bras et donc qui peut descendre dans l'eau. On voit l'écran de l'hydrographe au fond de la moto marine. Et alors, l'intérêt de ce véhicule-là, en fait, c'est, outre le fait qu'on peut s'approcher des côtes beaucoup plus proches finalement qu'avec une vedette hydrographique traditionnelle à cause du tir en dos et de la maniabilité. L'intérêt, c'est d'embarquer une grosse quantité de capteurs pour faire de l'acquisition quasi simultanée pour une grande partie de ces capteurs et aussi d'embarquer des capteurs qui peuvent peser relativement lourd comme le multifaisseau ou certains sub-bottom profilers. Donc là, il y a une liste à peu près exhaustive, je pense, de ce qu'on peut mettre sur la moto marine. Donc évidemment, multifaisseau, monofaisseau, profileurs de sédiments, un lidar qui peut être accueilli au sommet de la structure, comme je vous l'ai dit. Mais également, parallèlement à ça, il y a tout un tas de capteurs pour avoir les propriétés physiques, chimiques ou optiques de l'eau dans lesquelles on fait les levées. Donc notamment pour faire de la radiométrie hyperspectrale, il y a trois HECR qui sont installés. Et puis donc CTD, des capteurs pour la turbidité, la chlorophylle, la fluorescence. Et donc voilà, c'est ça le package d'instruments qui est disponible pour justement faire de la recherche environnementale spécifiquement dans les zones côtières. Donc on ne cible pas juste la géomorphologie, mais aussi tous les aspects chimiques, biologiques des zones côtières. Alors juste pour cette présentation, je vais vous parler brièvement de la façon dont on a calibré un peu le multifaisseau du point de vue hydrographique. On a commencé par faire un patch test très classique finalement, à pointe au pair, donc pas très loin d'ici. Et puis le SHC nous a fourni une surface de référence qui nous a servi justement pour vérifier la qualité de notre calibration. Donc c'est ce qu'on voit en bas avec les histogrammes qui correspondent à la différence entre les deux surfaces. Donc ça a plutôt bien fonctionné, on était assez contents. Mais l'affaire c'est qu'on va jouer dans des eaux qui sont très peu profondes, quelques mètres typiquement, 2-3 mètres, des fois plus. Mais l'idée c'est d'aller dans la zone intertidale à marée haute, donc des endroits qui ne sont pas accessibles habituellement. Et pour regarder un peu comment ça se comporte à cet endroit-là, on a fabriqué des cibles qu'on a appelées topobatimétriques. Donc c'est des cibles classiques de photogrammétrie avec le damier noir et blanc, qui sont montées sur des vis qu'on peut visser dans le sable. Donc ça marche pour les côtes sableuses où il y a du sable. Et donc l'intérêt c'est de les placer de manière à ce qu'à marée basse elles émergent légèrement. Donc c'est-à-dire qu'on peut passer avec un drone dessus, photogrammétrie, LIDAR, à marée haute, il y a quelques mètres d'eau au-dessus. Et là on peut passer avec des échosondeurs. Donc ça permet dans un cadre de topobatimétrie d'avoir un peu de... une espèce de vision un peu critique de la qualité des données et puis comment elles peuvent matcher. Ou de calibrer aussi les instruments, puisque les cibles on peut aller les puncher avec un système de mobile GNSS de type Trimble, de suivi d'arpentage assez classique. Alors juste pour vous montrer un exemple de ce qu'il y a donné sur le secteur de Galix. Je vais souvent vous parler de ce site-là, parce que c'est là qu'on a fait le plus de tests et de relevés. Ici on voit les cinq cibles qui sont installées. Donc on les installe à marée basse, c'est accessible à marée basse. Et puis les trois lignes colorées, c'est les lignes d'acquisition multifaisseaux. Et les flèches blanches, ça correspond à la direction d'acquisition de chaque ligne. Et donc on a punché ces cibles-là avec un point de référence GNSS qui sert de zéro, de point de repère. C'est ce qu'on voit en bleu sur cette figure-là, les points bleus. Donc ça correspond à la référence punchée de chaque cible au centre. Et après avoir processé le nuage de points bathymétriques, on regarde le centre de la cible sur la surface bathymétrique. Et puis on a regardé un peu comment ça se comportait ici en z. Donc on est, à part une cible qui est peut-être un petit peu élevée, on est globalement à quelques centimètres. Donc ça correspond assez bien à la marge d'erreur de positionnement GNSS et puis de ce qu'on peut attendre. Donc c'était assez satisfaisant. Et un peu plus intéressant, on a regardé aussi le positionnement XY. Et là, c'est beaucoup plus éclaté. Et puis on va jusqu'à une dizaine de centimètres par rapport au centre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on regarde un peu comment ça se distribue, ça donne quand même un peu l'impression qu'on peut regrouper les cibles en fonction de la direction d'acquisition. Donc là, il y a celles en vert qui sont regroupées d'un côté du cadran. La cible numéro 5 est de l'autre côté du cadran à l'opposé et correspond à une direction d'acquisition à l'opposé. Et puis la cible numéro 3 qui est un mélange de deux lignes d'acquisition opposées qui se situe entre les deux en termes de positionnement XY. Donc en fait, là, ça laisserait a priori suggérer des erreurs géométriques finalement. Et ça pourrait être des erreurs d'angle de visée résiduel qui ne peuvent pas être vues sur le patch test parce qu'on est à des profondeurs plus grandes. Donc l'empreinte du faisceau est plus large. Donc on ne peut pas les voir. Et puis c'est compliqué d'aller faire des patch tests dans 2 ou 3 mètres d'eau. Donc l'intérêt de ces cibles, outre de comparer des capteurs, etc., ça pourrait être aussi de valider un peu comme ce que Sylvain a présenté... Excellent, merci. Un peu comme ce que Sylvain a présenté hier, je pense, sur les rochers dans le coin de Québec. Donc ça permet un peu d'aller valider finalement c'est quoi le degré de précision auquel on peut s'attendre. Ça donne une petite info sur la qualité des données qu'on a. Juste pour info, même si là on voit 10 cm, ça reste acceptable dans la mesure où le patch test à pointe opère. L'empreinte du faisceau, c'est autour de 20 cm avec le sonar qu'on a. Donc on est pas mal en dessous de cette distance-là. Donc finalement, c'est ça, l'intérêt. Bon voilà, je viens de résumer ce que je voulais dire. Et oui, juste pour finir aussi, c'est que ça pourrait laisser supposer aussi un rôle dans les bras de levier là-dedans comme erreur géométrique. Mais ça, on l'a exclu parce qu'ils ont été mesurés de manière très précise à l'Université Laval. Donc on considère que c'est pas une source d'erreur possible. Et je vais justement laisser la place à Mossen qui va vous expliquer plus en détail comment ils ont travaillé pour gérer les bras de levier à l'Université Laval. Merci. Merci Jérémy. Je vais prendre une ou deux questions. Oui, on a une question. Félicitations Jérémy pour ta présentation. Je me demandais à quelle vitesse vous êtes capable d'aller avec la motomarine pour conserver une qualité de données adéquate. Tu veux dire la vitesse minimale? J'allais dire maximale, mais tu peux me dire les deux. Mais non, mais c'est moins on va vite, plus on a de points. Donc idéalement, on roule pas vite là. On roule au idle quand on est dans le pas profond et qu'on veut des trucs vraiment précis là. Donc on est à deux nœuds. Mais on peut faire des levées à six nœuds. Au-delà de six nœuds, il y a trop de drague sur le côté là. Puis c'est pas terrible. Ça doit faire bouger un petit peu les instruments. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Mais on essaye d'aller le plus lentement possible en fait. OK. En fait, moi j'allais dire, dans ma tête, on voudrait aller le plus vite possible pour couvrir le plus de territoires possible. mais c'est un peu dans ce sens-là, c'est que c'est à quelle vitesse qu'on peut aller pour s'assurer de maximiser le levée. Effectivement, là dans ce contexte-là, le but c'était pas de couvrir le plus de surface, c'est de jouer avec les données puis de voir qu'est-ce qu'on est capable d'avoir au mieux. Mais s'il faut faire de la surface, bah c'est 4, 5, 6 nœuds. En tout cas, on n'a pas été beaucoup plus vite que ça. On n'a pas testé plus que ça. Faudrait tester, savoir est-ce qu'on peut faire du 10 nœuds et puis qu'il n'y a pas trop de drague, je sais pas. Je serais surpris quand même parce que le profilage du truc qui tient le multifaisceau est pas ultra tight comme shape. Mais ça fait pas de cavitation, donc ça marche très bien quand même. OK. Ça c'est cool. Puis maintenant, je peux poser une autre question. Avez-vous fait des lignes avec de l'overlap dans des faibles profondeurs comme ça puis étiez-vous capable de, mettons, créer une surface sans trous dans des très faibles profondeurs? Oui, on peut toujours aller reboucher les trous mais globalement, c'est très difficile à faible profondeur parce que la moindre petite variation, on va sur des endroits où il y a des cordons, la moindre petite variation, ça va réduire ton faisceau. Donc t'as toujours des trous qui apparaissent et là pour les tests, en tout cas, je vous montrerai ça dans l'autre présentation, il reste des petits trous parce qu'on tire sur la corde pour l'optimisation, sinon c'est du très peu profond. Donc l'idée, c'est pas des endroits où on fait de la surface. Ça correspond à des cibles spécifiques, des enjeux scientifiques précis et c'est pas du tout pour faire de la surface parce que dans ce cas-là, il faut du lidar bâti pour faire de la surface. C'est d'autres enjeux assez spécifiques pour le multifaisseau en tout cas. C'est bon, merci. Merci. Oui, on a une autre question. Merci, ma question est un peu en lien avec celle de Julien. Lors de l'acquisition, le pilote, je comprends qu'il est seul à bord. Non, on est deux. OK. Donc il y a quelqu'un qui a des yeux sur un écran d'acquisition, j'imagine, pour naviguer. Et le pilote a un écran de navigation. Donc on a Ipac, là. Donc il voit en temps réel sur Ipac l'acquisition. Le pilote voit les lignes qui sont préparées. Il faut suivre les lignes. Donc c'est évidemment plus ou moins facile d'être très précis à faible profondeur. Nécessairement. Ou avec des courants. Mais oui, c'est comme sur un bateau. Après ça, c'est comme sur un bateau assez classique. Sauf qu'on n'est pas dans une cabine. Si on voulait couvrir de grandes superficies, comme Julien le décrivait, peut-être que d'installer un écosondeur monofasso pourrait être intéressant aussi dans ce cas-là. Oui, on en a un aussi. On a un biosonique qu'on utilise plus pour les canopées, les hauteurs de canopées. Mais oui, effectivement, ce ne sont pas les bonnes profondeurs pour faire de la grosse surface au multifasso. C'est d'autres enjeux dans ce cadre-là. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci, Jérémy. Donc, on va passer à la prochaine présentation que ça va être moi qui vais le présenter. Je vais remplacer Christian Larouche, professeur à l'Université Laval, département de géomatique. Il ne pouvait pas être avec nous. Donc, le plan de présentation va être... On va faire une petite introduction. Jérémy a fait une très belle introduction du projet. Donc, je ne veux pas entrer là-dedans. Les objectifs de nous comme partenaires du projet, on va aussi parler de la motomarine, les différents parties que ça nous intéresse à le cartographier. Et aussi, la méthodologie qu'on a utilisée pour l'estimation des bras de levier et aussi les angles de visée parce qu'il y a une lidar aussi sur la motomarine. Donc, on va essayer de le calibrer et la conclusion. Donc, comme Jérémy a expliqué, le projet FORCE, c'est visé pour des cartographies des zones côtières profondes. Ce que c'est important, c'est que la distance ici, ça va être autour de quelques... peut-être 10 mètres ou plus ou moins. Donc, la qualité de la calibration joue un rôle important. Donc, nous, comme département, de géomatique, laboratoire, de métrologie de l'Université Laval a été appliquée dans le projet pour pouvoir calibrer tout le système en complet. C'est un système qui est fait sur mesure. Donc, on devait faire des calculs pour savoir c'est quoi les placements et la localisation des capteurs dans ce système-là. Et aussi, on faisait des rapports techniques qui aidaient les gens de l'UQAR pour configurer leur système et pouvoir utiliser les capteurs. Donc, ici, c'est les objectifs. Je ne veux pas entrer là-dedans. On a déjà pas mal parlé. Ça, c'est la moto marine. C'est trois composants que ça nous intéresse le plus à l'Université Laval. C'était les anté-GNSS. C'était le LIDAR, le scanner et le IMU. Donc, nous, on voulait rassurer une calibration et une estimation des bras de levier de ces capteurs-là. On l'a fait aussi pour le sonore, le biosonique, les capteurs optiques que Raphaël va nous expliquer plus tard. Donc, nous, on a fait le schéma complet de tous les capteurs, mais les trois composants principaux, c'était ces trois capteurs-là. Donc, comme vous voyez, il y avait un pose MV, V5, deux anté-GNSS, Ecosounder, le profileur, le multifaisseau et un scanner LIDAR VZ2000 que nous, on a fait les calculs. Ça, c'est le modèle de géoréférencement direct. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, c'est que ce que vous voyez dans le cadre rouge en bas, c'est les paramètres de calibration qui sont nécessaires, qu'on doit les calculer, estimer pour pouvoir géoréférencer nos points finales. À l'Université Laval, le département géomatique, on a accès à des systèmes, comme vous voyez, une multistation totale robotisée MS-60 et un niveau électronique de LS-10. Donc, on est pas mal équipés. Donc, on peut faire ce genre de choses à des précisions angulaires et linéaires assez remarquables. Et ce qu'on avait fait, on a des entrepôts. Donc, la motomarine et les gens de l'UQAR venaient, on l'amenait dans notre entrepôt. On avait notre réseau géodésique, micro-géodésique. Donc, on faisait des calculs et on faisait des mesures et on pouvait faire les mesures des bras de levier. Ça, c'est un peu la méthodologie qu'on suivait. Une partie, c'est sur le terrain, dans notre entrepôt. Une partie, dans le bureau. Donc, en gros, c'est qu'on fait une réseau micro-géodésique. C'est une méthode conventionnelle en géomatique. et on essaie de mesurer chaque capteur au moins par deux stations fixes. Et après, on fait des compensations par moins de carrés itératifs pour arriver à positionner les capteurs, les points importants sur les capteurs dans notre réseau micro-géodésique. Et il y a aussi des transformations qu'on doit faire. Quelquefois, les logiciels de hydrographie, par exemple, ils ont besoin des systèmes de coordonnées en NOD. Donc, on doit faire toute cette partie-là aussi. Donc, ça, c'est un schéma un peu qui montre comment on a fait notre réseau micro-géodésique. Donc, on a utilisé six stations fixes et on a fait des calculs. Ici, on peut voir mieux les mesures qu'on avait faites, les distances et les angles qu'on a mesurées sur chaque capteur. Ce que vous voyez, c'est qu'au moins, on a essayé de voir chaque point intéressant des capteurs au moins de deux stations. Donc, ça, c'est plus visuel comme l'opération qu'on avait faite. Et aussi, un autre point important, c'est de mettre, de trouver les axes sur la motomarine. Donc, on utilise des cibles réfléchissantes. Je suis en train un peu d'expliquer notre procédure pas mal conventionnelle. Donc, on a utilisé des cibles, on a calculé ces points-là pour trouver les axes, justement, pour les transformations entre les repères que je viens de mentionner. Donc, ça aussi, c'est un autre schéma. Avec MS-60, ce que c'est fun, c'est qu'on peut faire des... On peut s'utiliser comme une station totale. On peut calculer... On peut mesurer les angles et aussi les distances. Mais en même temps, on peut faire des scans comme un lidar et un scanner. Donc, sur chaque station que je me basais pour mesurer des angles et des distances, je faisais un scan. En combinant les six scans, vous allez avoir un genre de modèle 3D de notre équipement et de la motomarine. C'est très bien pour les présentations. Et après, ça, c'est des résultats qu'on obtient. On met dans les rapports techniques. Juste, je voulais mentionner qu'avec les méthodes qu'on utilise, on peut arriver à un millimètre près pour les capteurs et les mesures qu'on a pour les bras de levier. Ce qu'on hydrographie, c'est considéré comme parfait, j'imagine. Donc, on peut dire, s'il n'y a pas de mouvement pendant l'opération, tout est bien fixe, on peut dire que les bras de levier peuvent être considérés comme des variables assez précis. Une autre étape qu'on avait faite, je veux juste mentionner, c'est qu'en hydrographie, on a besoin d'aller vers le centre de gravité. Normalement, dans les autres systèmes lidar mobiles, on peut seulement calculer les bras de levier par rapport à le centre inertiel. Mais, pour la hydrographie, on doit aller vers ça. Donc, on a fait cette opération-là aussi. on fournit les jeux de données des bras de levier en centre de gravité aussi dans notre rapport technique. Pour les angles de visée, on a tenté d'utiliser notre méthode qu'on a développée au laboratoire de métrologie. Hier, j'ai montré qu'on a utilisé ça avec des vodés d'hydrographiques. On a utilisé les mêmes cibles plein air ou la marina de Rimouski pour la motomarine et on a fait exactement la même procédure et ça, c'est un peu la façon qu'on procède et on voit que les scans avec le VZ2000 sont très intéressants et on voit très bien les deux plans et aussi, on a utilisé des cibles sphériques que je vais expliquer plus tard. Probablement, des résultats sont très intéressants mais on peut complémenter notre méthode de plan avec des cibles sphériques aussi. Ça, c'est des résultats qu'on obtient pour les valeurs des bras de levier de LIDAR VZ2000 avec le système de IMU et ça, avec des incertitudes assez bien pour des angles. ici, on voit une validation qu'on avait faite pour montrer que la méthode fonctionne bien. Comme vous voyez, il y a un tour. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sur la marine de Rimouski. On a seulement un tour de télécommunication, j'imagine, qu'on a. Comme vous voyez, on a fait un aller-retour devant ce tour-là et on voit qu'il y a une amélioration au niveau du calage des jeux de données avant et après qu'on utilise les valeurs des angles de visée. Dans le tableau en bas à droite, ce qu'on voit, c'est une genre de cloud distance, ça veut dire la distance entre les deux nuages de points avant et après la calibration. donc on voit que les deux jeux de données se rapprochent. C'est très important quand on utilise les systèmes LIDAR, en tout cas les systèmes intégrés, de considérer cette étape-là. Et on a pas mal avancé sur les cibles sphériques aussi. C'est très intéressant comme les résultats qu'on obtient et comme vous voyez ici, la différence entre les résultats qu'on obtient avec des cibles sphériques et cibles planaires sont très proches. Donc on est en train de travailler sur cet aspect aussi. Donc on va probablement avoir des publications scientifiques prochainement sur cette partie-là. Donc en conclusion, nous, notre rôle c'était de calibrer le système de la moto marine pour rassurer qu'il va y avoir un jeu de données de qualité pour le projet FORCE. On a vraiment travaillé sur les bras de levier et les angles de visée du système LIDAR sonore, LIDAR IMU. Et la méthodologie, je viens de vous expliquer après, c'est ça, c'est qu'on a utilisé des méthodes qu'on maîtrise bien à l'Université Laval au laboratoire de métrologie. Donc je veux remercier notre équipe de projet à l'Université Laval, Jordan qui est là avec nous, étudiant à la maîtrise et professionnel de recherche, Bruno Dion qui est analyste de l'informatique et spécialiste en intégration de systèmes embarqués. Il nous a beaucoup aidé dans les intégrations des capteurs. Donc avec ça, je vous remercie si vous avez des questions. Merci. Est-ce que c'était... Oui, mais... Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez calibré et validé toutes les dispositions de votre patente avant sortie de terrain, mais est-ce que vous avez revalidé après les mouvements de sortie de terrain, ça peut être des fois olé-olé, là. Est-ce que vous avez revalidé pour s'assurer que les instruments n'aient pas bougé dans le fond après les sorties de terrain? Je pense qu'on a fait sur un des motos marines, on a fait deux fois, deux étés, on a fait des calculs des bras de levier et il y avait des changements. Et cette méthode-là, ce qu'on doit considérer, les bras de levier, on doit s'assurer que les capteurs sont assez bien fixes sur la moto marine, mais chaque fois que vous enlevez le capteur et que vous le remettez ou des choses comme ça ou vous embarquez derrière un camion, il y a des mouvements, on doit considérer qu'il y a des changements. Donc, c'est mieux de refaire les tests. Pour les angles de visée, on a essayé de développer la méthode que chaque fois qu'on entre sur le marin pour pouvoir le faire avant de faire notre levée. Donc, c'est des méthodes qu'on doit considérer avant le levée de les refaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Je vais inviter Raphaël, non, excusez-moi, Jérémy encore, à faire la troisième présentation. Donc, juste pour que ça soit un peu moins théorique et pour vous montrer que ça marche, je vais vous présenter quelques cas concrets qu'on a eu l'occasion de faire dans les deux dernières années, dans les deux derniers étés. Donc là, ici, l'exemple qu'on voit, c'est, pour reprendre la question que Julien avait posée tout à l'heure, ça, c'est une surface justement qu'on avait fait toujours dans le secteur de Galix. Donc, quand on regarde l'échelle, c'est sûr qu'on ne fait pas des superficies démesurées. Et puis, là, on est dans l'intertidal, en dessous des 10 mètres, donc on ne travaille qu'à marée haute, mais ça permet quand même d'aller sur certains environnements très proches du trait de côte et d'aller regarder tout un tas de cordons et de structures morphologiques qui sont quand même pas faciles à voir avec à haute résolution, surtout qu'il n'y a pas encore de payload de lidar bâti qui vont sur les drones dont on parlait tout à l'heure. Donc, le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est la comparaison avec les capteurs terrestres dans les perspectives de cartes topobatimétriques. Là, ici, donc on retrouve les lignes d'acquisition avec les points de contrôle, les cibles topobatimétriques. Je vais juste vous parler de la surface à droite, l'overlapping area. Ouh là, ouh là, voyons, voyons. Aucun contrôle, aucun. Donc, on fait des présentations un peu courtes, je vais juste vous parler de ça aujourd'hui. Pour illustrer un peu comment on voit les cibles sur les nuages de points au final, donc là, on a nuages de points photogrammétrie par drone en haut à droite, donc la résolution spatiale est quand même assez fine là, donc on voit très bien les cibles, on voit très bien le centre. En bas à gauche, c'est pour le lidar, donc la densité de points est moins importante, mais on voit quand même les cibles et puis on voit que c'est là où il y a les deux flèches vertes, ça pop dans l'eau, il n'y a pas de points dans l'eau, les cibles sont émergées à marée basse et donc on peut aller les cartographier quand même. et puis à droite, un nuage de points bathymétriques qui a été processé, donc une surface bathymétrique et donc là, on peut aller voir assez bien la cible avec la différence de hauteur en fait, d'un point de vue de volume. Alors si on regarde la petite surface émergée qui sert de comparaison, ça ressemble à ça, donc en haut, on a le multifaisseau, donc il y a des trous, voilà, on optimise, vu le contexte, on optimise, on a juste la marée haute pour travailler, donc on laisse des petits trous comme ça parce que c'est une topologie très douce, puis d'un point de vue morphologique, interpoller là-dedans, ça ne pose pas de problème, même si ça ne correspond pas aux normes hydrographiques, pour les besoins scientifiques, c'était acceptable. On a eu un petit bug d'acquisition des satellites, donc il y a un artefact qui reste malgré le fait qu'on a utilisé les corrections de marée, il y a un petit artefact qui n'a pas été résolu, et puis au milieu et en bas, on a la drone lidar et photogrammétrique, le trait blanc qu'on peut voir, c'est la ligne d'eau au moment du lever, en fait, donc à l'intérieur de ce trait-là, c'est au-dessus de l'eau, puis il y a une pellicule d'eau à l'extérieur de cette ligne-là, sachant que photogrammétrie et lidar sont sur la payload au même moment sur le drone, donc ils sont rigoureusement, le lever est rigoureusement au même moment pour ces deux-là. Le multifaisseau, c'est soit la marée haute d'avant ou d'après, je ne me rappelle plus, et puis on avait des très bonnes conditions, très très calmes, donc le truc, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de changement morphologique aux échelles où on regarde entre ces trois levées, donc pour regarder un peu le bruit un peu de chaque surface, au final, j'ai utilisé Cloud Camper et puis j'ai fait un truc très simple, j'ai utilisé l'algorithme de rugosité pour regarder un peu comment se comportent les surfaces qu'on obtient à la fin et ça ressemble à ça, donc on voit assez bien clairement que le multifaisseau donne la meilleure qualité dans ce cadre-là et puis donc on voit l'artefact qui pop un peu là et puis donc l'IDAR photogrammétrie, on a des choses assez différentes, photogrammétrie, on voit quand même au niveau de la ligne d'eau et du centre qu'il y a une distinction, une démarcation assez claire entre la partie émergée, en tout cas la partie centrale et la partie qui est sous l'eau. Un moyen peut-être un peu plus objectif de regarder ça, c'est de regarder la distribution de cette rugosité pour le LIDAR et la photogrammétrie en fonction des points qui sont en dessous de l'eau, donc c'est les distributions en bleu et les points qui sont au-dessus de l'eau, donc c'est les points qui sont colorés en orange. Donc à gauche, c'est le LIDAR, à droite, c'est la photogrammétrie et là-dessus, on voit assez bien quand même que, donc là, c'était attendu, que la photogrammétrie, c'est très discriminant d'avoir une pellicule d'eau dans les levées, donc en zone côtière, c'est quand même des enjeux et que le LIDAR, il est capable de prendre un peu une pellicule d'eau et puis qu'on est quand même capable d'avoir des données qui peuvent être utilisables d'un point de vue géomorphologique pour ça. Et l'intérêt de ça, c'est quand on veut reconstruire une carte ou un DEM topobatimétrique qui, en fait, c'est d'aller piger dans chaque levée les meilleurs morceaux en fait pour refaire une carte topobatimétrique. Donc là, tous les levées ont été faits au même moment, on est sur une petite surface, mais l'idée après, c'est évidemment d'intégrer ça à des échelles temporelles plus larges et des échelles spatiales plus larges. Donc ici, dans le secteur de Galix, c'est les différents levées qui sont disponibles et puis on voit qu'un peu comme le LIDAR topobatim et avec une résolution spatiale plus fine, on peut aller chercher de l'info et donc, encore une fois, améliorer le suivi géomorphologique en rajoutant des moyens d'aller chercher de l'information morphologique sur des secteurs d'intérêt. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est en lien avec un projet de maîtrise d'une étudiante qui s'appelle Faten Zouagui et qui travaille avec David Didier au laboratoire des littoraux nordiques et arctiques à Lucard. Donc en bleu, on voit la zone bathymétrique qui a été couverte avec le multifaisceau de la motomarine. En fait, on est à Rivière-du-Loup ici et c'est des zones qui sont très turbides, les eaux sont vraiment brunes. Donc le lidar bâti, ça passe pas là, ça fait des trous dans les données. Et donc il y a eu un besoin pour ce projet d'aller chercher des données multifaisceaux. Et dans le fond, c'est pour voir un peu l'évolution morphologique du secteur depuis que le brise-lame a été installé. Donc là, même chose, l'idée, c'est de combiner ce lever-là avec d'autres données pour aller prendre les meilleurs morceaux ou faire matcher au mieux les différentes surfaces pour ensuite créer une surface topo-bathymétrique qui peut servir par exemple pour les calculs de risque de submersion. Et donc, c'est ça, une façon pour aller combiner les jeux de données pour le suivi morphologique entre autres. Le troisième exemple, c'est la combinaison des capteurs acoustiques avec des capteurs optiques dans l'hyperspectral. Alors ici, c'est la baie de Pormenier à Anticosti. Donc ça, c'est un terrain qui a été fait l'été passé. Et donc, ce qu'on voit en orange, c'est des surfaces de levée multifaisceaux. Les cercles verts, c'est du monofaisceau biosonique pour avoir les hauteurs de canopée. Puis la ligne blanche, c'est des transectes pour avoir une référence de hauteur d'eau pendant qu'il y a eu un lever hyperspectral aéroporté. Et donc, ça fait des petits secteurs parce qu'en fait, ça correspond à des sites de plongée où il y a des algues. Puis les plongeurs scientifiques ont été échantillonnés les algues. Voilà. Donc, c'est des... Je ne suis pas perturbé du tout. Donc, ça correspond à des sites de plongée d'où le fait que ça soit très localisé. Et donc, juste pour illustrer en fait à quoi ça ressemble au final, les données qu'on a. Donc, on se retrouve en haut avec deux exemples de surface bathymétrique. Et puis, juste après avoir fait cette surface-là, on va passer... On va en faire une espèce de grille au monofaisceau. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur les écrans, mais il y a des endroits bleus puis des endroits plus blanc-rouge où là, on est sur les... où il y a de la canopée puis on voit des algues. En bas, j'ai mis des exemples d'écogrammes, on voit assez bien quand même. En orange, c'est le fond et puis les épaisseurs en vert, ça correspond aux algues dans ces endroits-là. Donc, ça fait des données quand même assez propres qui sont assez faciles à regarder. Et donc, pendant qu'on a fait ça, il y a aussi des acquisitions hyper-spectrales avec les OCR qui sont installées sur la motomarine. Et je vais laisser Raphaël, dans 30 secondes, vous présenter spécifiquement cet aspect optique hyper-spectral. Et donc, juste pour terminer, avant ça, ce qui est prévu pour les motomarines, parce que là, pour l'instant, on a juste utilisé les grands classiques qu'il y a sur toutes les plateformes, finalement, c'est de faire des scénarios d'acquisition plus complets avec beaucoup plus de capteurs, y compris le sub-bottom profiler. Et puis, de tirer parti aussi du R2 Sonic qu'on a et puis de l'intérêt du multispectral, donc avec la rétrodiffusion associée pour la cartographie, justement, ou en tout cas pour avoir des jeux de données qui permettent de faire de la cartographie du fond marin ou des canopées algales. Voilà. Alors, merci. Merci, Jérémy. On va prendre une ou deux questions rapides. Question? Oui. Jean? Oui. Un, deux, un, deux. Oui. Par expérience, on sait que le multifaisseau, c'est bon dans une certaine profondeur d'eau. Il faut qu'il y ait une certaine colonne d'eau. Là, vous êtes vraiment dans des très basses profondeurs. Ce n'est pas trop bruité. Vous n'avez pas eu de problème avec le bruitage. Puis, il y a aussi, comme plus tu es profond, plus tu peux avoir un cône d'acquisition. L'intérêt du multifaisseau, c'est de faire des grandes tranchées d'informations. Donc, à très peu de fond, c'est d'être obligé de faire autant de transects qu'aux monofosseaux. Donc, une petite question technologique. Comment vous avez géré ça? Oui. C'est une très bonne question. Puis, on se pose aussi cette question-là. Quand on a commencé, on était là. OK. Mais, alors, non, surprenamment, il y a très peu de bruit et le système marche assez bien. Après, on a l'air de sonique. Il est quand même assez... C'est-à-dire un peu plus sensible, mettons, que les Kongsbergs où c'est tout bien filtré. Mais globalement, ça marche vraiment bien. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas autant de bruit qu'on aurait pu s'attendre. Et, effectivement, ça revient à la question de Julien Tantot. L'intérêt de... À faible profondeur, on ne va pas faire des kilomètres de surface. Là, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des enjeux spécifiques de cartographie localisée pour faire des surfaces qui ne sont pas si grandes que ça, mais qui ont un intérêt soit pour les algues, soit pour le backscatter, soit pour la géomorphologie ou les épaves ou peu importe où on est sur des objets qui sont localisés. Mais, effectivement, pour faire de la surface, le multifaisseau à faible profondeur, ça n'a jamais été la solution parfaite. Sauf si c'est turbide. Là, c'est une alternative au darbe atymétrique. Donc, c'est sur des enjeux localisés et scientifiques et des questions précises. Merci. Oui, on a une autre question. Une question très pratique ou pratique. Est-ce que vous avez une photo de la motomarine en action avec les opérateurs ou un mini-vidéo? Oui, il y en a... J'ai pas de vidéo avec moi, mais avec le recul, je me dis que ça aurait pu être drôle. Ça serait intéressant à voir. Oui, merci. Oui, pas d'autres questions. Donc, merci, Jérémy. Oui, Raphaël va nous présenter la dernière présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Raphaël. Je suis étudiant au doctorat en océanographie. Je vais vous présenter une partie de mon projet de thèse et plus spécifiquement sur le projet Algiwise qui a été réalisé en 2022 à Anticosti. Donc, l'objectif de ce projet, c'est... Ah oui, pardon. L'objectif de ce projet, c'est vraiment de combiner les technologies de télédétection optique, hyperspectrale et acoustique pour réaliser la cartographie des écosystèmes côtiers. Donc, le projet Algiwise, c'est un projet qui combine trois modes d'acquisition hyperspectrale. On a tout d'abord le point A, donc acquérir la réflectance du fond, directement au fond de l'eau, en plongée. À partir d'un spectroradiomètre qui est un SVC, qui nous permet de mesurer donc notre ground truth, le point de validation terrain. On a le point B, qui est la motomarine à la surface de l'eau, qui mesure aussi la radiométrie hyperspectrale. Et le point C, qui est le capteur aéroporté WISE, qui est un capteur expérimental, qui nous permet donc d'acquérir ce qu'on appelle un cube de données, c'est-à-dire une image géoréférencée en termes de longitude et de latitude, avec ici la profondeur, l'axe Z, c'est la longueur d'onde. Donc on a 144 bandes spectrales qui mesurent la réflectance à la surface de l'eau. Pourquoi Anticosti ? Parce que ça, parce qu'on a des grosses quantités de laminaires, donc de macroalgues qui sont autour de l'île, sur des substrats rocheux qui sont entre 5 et 10 mètres de fond. Donc on a déployé une équipe de plongeurs en 2021 et 2022 pour aller mesurer les quantités de macroalgues en termes de biomasse, de densité et d'espèce sur des grilles de 9 mètres, sur des grilles de 30 mètres par 30 mètres avec des quadras de 25 centimètres carrés où on a récolté cette biomasse pour être capable justement de venir l'associer ensuite aux images de télédétection. Pourquoi une motomarine comme plateforme d'acquisition ? Parce que ça nous permet d'aller chercher de la donnée optique et acoustique dans des eaux très peu profondes, notamment dans les eaux optiquement peu profondes qui sont les eaux qui nous intéressent en termes de télédétection optique. Et un des intérêts pour nous aussi, c'est d'avoir une acquisition continue de ces données qui nous permet de venir acquérir rapidement des jeux de données très importants comme on va pouvoir le voir. Donc rapidement, les instruments, on a déjà vu qu'on avait les GNSS RTK, on a un capteur qui mesure la lumière incidente à la surface de l'eau et on a sur le côté tribord une CTD qui mesure aussi le pH et l'oxygène dissous et sur le côté bâbord on a un autre package d'instruments où on a deux capteurs de radiométrie hyperspectrale qui mesurent la lumière ascendante dans la colonne d'eau à deux profondeurs différentes ce qui va être important pour nous permettre de calculer certaines variables. On a le monofaisseau biosonique qui mesure la profondeur de l'eau ainsi que la hauteur de la canopée algale ce qui va être important quand on va essayer de retrouver la réflectance au niveau de la canopée des algues un capteur de rétro-diffusion de chlorophylla de fluorescence de la matière organique dissoute de turbidité de pigments et tout à l'avant le monofaisseau le multifaisseau R2 Sonic Un peu de théorie sur les objectifs de mon projet en télédétection optique on utilise c'est des technologies passives donc on utilise la lumière qui a été émise par le soleil qui va rentrer dans la colonne d'eau être réfléchie par le fond revenir jusqu'à la surface et être détecté par un capteur ici aéroporté le capteur WISE donc on mesure la réflectance directement au niveau du fond sur le petit graphe en bas à droite vous voyez différents spectres de réflectance des fonds donc sur l'axe des X on a les longueurs d'onde sur l'axe des Y la réflectance en termes de pourcentage donc c'est une propriété des surfaces ça ça forme la signature spectrale des surfaces qu'on va venir chercher donc on est capable de distinguer différents types de surfaces en fonction de cette signature donc la lumière qui remonte dans l'eau elle est mesurée ici par deux capteurs les capteurs LUZ1 et LUZ2 à deux profondeurs différentes ça ça nous permet de calculer le coefficient d'atténuation ce coefficient d'atténuation il nous informe de combien la lumière varie pour chaque mètre qu'elle parcourt dans la colonne d'eau et on a aussi la profondeur de l'eau avec le monofaisseau biosonique donc le premier objectif ça va être de retrouver la réflectance à la surface de l'eau à partir des données de la motomarine deuxième objectif ça va être de combiner les données optiques et acoustiques pour répondre au troisième objectif qui est de retrouver la réflectance au fond de l'eau un petit aperçu de ce qu'a représenté l'acquisition sur le projet LDWISE on a acquis des données avec la motomarine pendant 51 514 secondes ce qui correspond à environ 14 heures de levée il faut environ 5 secondes d'acquisition pour acquérir suffisamment de données pour réaliser une observation discrète ce qui représente environ 10 000 observations discrètes et aujourd'hui avec la solution logicielle qu'on a il faut environ 5 minutes pour traiter une observation discrète ce qui représenterait à la main 858 heures de traitement je vais vous présenter tout de suite après un autre petit logiciel et comme j'ai pas envie de passer mon été à faire ça mais plutôt à aller acquérir des nouvelles données il va falloir automatiser tous ces processus là ce qui est un problème que tout le monde rencontre visiblement dans leurs travaux est-ce qu'on peut cliquer sur cette slide s'il te plaît je vais vous présenter une petite vidéo qui présente le logiciel que j'ai développé pour être capable de venir traiter cette quantité de données très diverses à qui ils ont continu donc ce logiciel s'appelle Sear il a été réalisé à partir du langage de programmation R et de Shiny donc ici on vient sélectionner un projet c'est une interface web qui est connectée en arrière à un serveur les données de ce projet qui ont déjà été traitées avant sont rechargées dans l'application directement ensuite on a plusieurs onglets qui nous permettent de voir les données qui sont présentes dans ce projet et cette interface là qui est la page de traitement des données donc on a différents filtres en haut ici on peut venir sélectionner les instruments qui sont présents donc ici mettons j'ai désélectionné le biosonique donc là on a toutes les données excluant la présence du biosonique ici on va se concentrer juste sur les données où on a les deux monofaisseaux donc optique et acoustique puis on va venir sélectionner des points de données brutes à la surface de l'eau donc qui sont ces points rouges ici on voit d'autres informations scientifiques et l'azimut solaire par rapport à l'embarcation puis on va pouvoir venir traiter ces données là au niveau L1B donc passer des données brutes enregistrées en binaire aux données calibrées en unité physique par les coefficients de calibration fournies par les fabricants de l'instrument donc ici on a les spectres de réflectance en unité physique à la surface de l'eau on peut réaliser le contrôle qualité de ces données en sélectionnant des spectres directement qui vont être ensuite sortis de la chaîne de traitement si on a jugé qu'ils étaient de mauvaise qualité cette étape là de traitement peut aussi être automatisée avec certains indices et en bas on voit rapidement les variables optiques de l'eau qu'on va utiliser qui sont les variables de niveau 2 si on peut faire ça pour les données de la CTD donc toutes les données chimiques et biologiques pour chacun des instruments on les passe en niveau 2 à chaque fois donc c'est juste une moyenne ou une médiane ça ça dépend des préférences ici on a les données du biosonique donc en vert la hauteur de canopée et en marron le fond mesuré par l'éco-sondeur monofaisseau et ici un exemple de la réflectance du fond retrouvée par la combinaison des variables optiques et acoustiques donc c'est des résultats très préliminaires encore ici on vient sauvegarder les données qu'on a traité dans une base de données en SQL qui est connectée à l'application en arrière-plan qui permet d'avoir un stockage permanent des données et de stocker aussi toutes les étapes du traitement incluant le contrôle qualité donc on vient retrouver toutes les opérations qu'on a faites sur ces données là on garde vraiment une traçabilité dans le cycle de vie des données voilà on peut revenir à la présentation normale inclure des vidéos c'est toujours pas mal une minute c'est parfait donc on a la réflectance au niveau de l'eau qui est la remote sensing reflectance le RRS à gauche et on a le coefficient d'atténuation qui nous informe de combien la lumière varie quand ce coefficient d'atténuation est négatif ça veut dire que la lumière augmente plus on voyage dans la colonne d'eau quand il est positif la lumière diminue on connaît aussi la distance que parcourt la lumière dans la colonne d'eau étant donné qu'on a cette information de z et de la hauteur de canopée en venant combiner les deux on est capable d'estimer un paramètre proche de la réflectance du fond ici c'est un calcul assez préliminaire de ça on a le terme qui est entouré en bleu clair représente l'atténuation qui se passe dans la colonne d'eau donc il intègre le coefficient d'atténuation sur la profondeur parcourue par la lumière et on vient diviser la réflectance en surface par cette atténuation de la colonne d'eau pour obtenir la réflectance du fond le rho b qui n'est pas directement la réflectance du fond mais qui est une quantité linéairement reliée à la réflectance du fond donc ici on n'est pas capable d'interpréter sur les valeurs absolues sur l'axe des y les valeurs mais on est capable de l'interpréter spectralement d'avoir la signature spectrale et quand on vient comparer cette signature spectrale avec ce qui a été mesuré directement au fond de l'eau on voit que pour des gens en optique ça matche plutôt bien la signature spectrale d'un spectre de réflectance d'une algue directement donc à partir de données de surface ici on a été capable de venir identifier la signature spectrale d'une classe de fond d'une classe de bintique ce qui intéresserait Filippo Ferrario et par contre on voit qu'il y a des petites différences au niveau des pics de réflectance qui sont un peu décalés et puis ça ça peut venir de plusieurs facteurs en ce moment je me questionne sur le fait que ça soit peut-être lié à une adaptation en termes de pigments dans l'algue par rapport à la saison parce que les données en haut à la surface de l'eau ont été acquises en juillet et les données in situ de la réflectance du fond ont été acquises en septembre les perspectives que ça ouvre ça ouvre des perspectives pour la détection automatique donc de ces écosystèmes cotibantiques dans les eaux optiquement peu profondes à partir ici par exemple des images Planetscope qui nous offrent une imagerie planétaire journalière à 4 mètres de résolution spatiale où ici dans la Baie-Gamache à Port-Munier on est capable d'aller voir jusqu'à environ 10 mètres de profondeur donc ça en termes d'hydrospatial ça serait des avancées quand même intéressantes ça offre aussi donc des perspectives d'études plus poussées sur les changements spatio-temporels des écosystèmes cotiers mais je vous remercie pour votre attention Merci Raphaël on va prendre une ou deux questions question moi j'ai une question à propos de logiciels que tu as développé est-ce que c'est open source est-ce qu'on peut avoir accès alors c'est un peu dommage parce que j'avais rechangé ma présentation j'avais rechangé ma présentation hier puis en fait c'est pas la bonne version qui est passée aujourd'hui donc je me suis adapté mais tout est sur GitHub en effet puis le logiciel que je développe il est publié sous une licence GPL pour l'instant mais je pensais même le placer peut-être en MIT mais c'est du open source Merci et j'ai une question pour toi Jérémy en général les dieux de données comme ça c'est rare qu'on trouve avec tous ces capteurs est-ce que ça aussi c'est accessible les données de la moto marine ça je ne sais pas il faut voir avec le lab et puis il faut s'adresser à la direction du laboratoire et à Pascal Bernadji je vous remercie on va finir cette session et j'invite à Jean pour prendre la parole c'est là